bonjour alors dans cette vidéo je vais traiter d'un sujet qui apparaît dans souvent dans vos commentaires ou vos mails que vous pouvez m'envoyer qui est le sujet des liens entre les devises des pays étrangers et les marchés actions dans lesquels on pourrait investir alors il ya l'idée est de se dire on doit s'inquiéter en fait de la solidité de la monnaie dans des pays dans lesquels on veut investir parce que si la monnaie d'un pays donné se met à baisser fortement à ce moment là même si le marché actions résiste correctement je vais quand même perdre de l'argent au final parce que il y aura une dévaluation monétaire et exprimé en dollars ou exprimé en euros cette dévaluation monétaire va impacter évidemment la valeur de mes placements ou le raisonnement inverse est de se dire bon ben le dollar us est une monnaie forte donc je vais investir prioritairement sur les marchés américains pour profiter de la force du dollar us en disant bon même si les marchés américains se comportent pas très bien pendant un an ou deux je vais la hausse du dollar va compenser et au final je serai quand même gagnant ce raisonnement il peut paraître logique mais je vais vous montrer qu'il est complètement faux et qu'il ya un exemple criant qui s'est produit cette année qui détruit complètement cette théorie ce raisonnement en réalité il ne faut absolument pas se soucier de la qualité de la devise dans les pays dans lesquels on investit c'est un élément qui n'a pas d'importance sur le moyen et long terme il peut avoir une importance sur du coup vraiment du très court terme à horizon de quelques mois mais pas plus donc surtout ne choisissez pas d'écarter les investissements dans des pays étrangers sous prétexte de peur de fluctuation des monnaies étrangères en se disant bon je vais investir que en euros parce que j'ai pas envie d'avoir à gérer en plus de la volatilité sur l'échange où j'ai peur de telle ou telle devise parce que c'est une monnaie faible ou au contraire je veux du dollar parce que c'est une monnaie forte tout ça sont des raisonnements biaisés je vais vous expliquer pourquoi une entreprise en fait elle est toujours dès qu'elle a une certaine taille je parle pas des micro entreprise des évidemment mais des ans pour les mêmes les small caps cotés en bourse un elles sont deux tôt ou tard connectés aux principales monnaies de réserve mondiale et au marché étranger qui vont être valorisées en monnaie de réserve mondiale que sont avant tout le dollar l'euro ou un petit peu le yen prenez l'exemple d'un constructeur automobile bon ce constructeur automobile il va devoir acheter de l'acier il va devoir acheter des composants des pièces détachées qui va commander à divers équipementiers il va devoir évidemment utiliser de l'énergie pour assembler toutes ces pièces donc tous ces éléments là ils se traitent ils sont payés en dollars l'acier est coté en dollars l'énergie est corrélée au pétrole et au gaz qui sont en dollars les équipementiers en général on va les payer aussi en dollars ou en euros ou dans une monnaie qui est forte d'un autre pays et même les salaires des employés au final ces employés ils ont besoin de manger ils ont besoin d'acheter des biens et services pour vivre et les prix de ceux qu'ils vont acheter vont aussi tôt ou tard être connectés au prix du marché mondial au prix des différentes denrées alimentaires des différents produits des différents services qui se payent dans le monde donc si la monnaie d'un pays donner se met à perdre de la valeur se met à se dévaluer et va automatiquement les prix de vente de l'entreprise vont compenser vont rattraper cette dévaluation c'est le phénomène de l'inflation que vous connaissez et au final elle si elle a un pricing power à peu près correct elle va maintenir ses marges et elle va pouvoir comme ça continuer à bien se comporter on n'a jamais vu une dévaluation monétaire ou une monnaie faible détruire l'économie d'un pays vous avez l'inde par exemple la roupie indienne elle se dévalue tout doucement au fil des ans c'est pas pour ça que l'économie indienne se comporte mal ou sombre en récession depuis le temps alors je vais vous montrer un petit exemple pour commencer qui est celui de donc des actions japonaises cette année vous savez tous que le yen a baissé cette année parce que la banque centrale japonaise a fait une politique de taux zéro elle continue sa politique de taux zéro pendant que le dollar lui donc la banque centrale américaine augmenter ses taux d'intérêt sur le dollar et sert maintenant des taux à plus de 4% donc les investisseurs ils ont envie de vendre du yen pour acheter du dollar quand ils ont un trésorier à placer pour obtenir des taux d'intérêt meilleur du coup le yen baisse on aurait pu se dire pour un investisseur américain qui achète des actions japonaises donc exprimé dans sa monnaie qui est le dollar us il a perdu beaucoup d'argent cette année à cause de cette baisse du yen et il aurait mieux fait de garder des actions américaines finalement je vous montre deux courbes la première c'est l'indice sp500 us depuis la fin de l'année 2021 et la courbe verte c'est le fond un et f donc il cher qui est donc il va répliquer l'indice des valeurs japonaises et qui lui se font il est coté sur le marché américain donc en dollars us il exprimé en dollars us au début le effectivement le sp500 a surperformé ce fonds japonais exprimé en dollars us pendant un temps mais quand vous voyez à ce qui se passe à la fin de l'année finalement à partir de l'été 2022 les ce fonds japonais a rattrapé son retard sur le s&p et les deux finissent l'année à moins 18 moins 19% à peu près au même niveau il y en a un qui a moins 18,4 et l'autre qui a moins 18,9 alors ça tout simplement parce que dans le même temps bon au début le nikkei a été complètement corrélé au marché américain et puis après il ya eu le phénomène de rattrapage dont je vous parlais sur les prix de vente des entreprises et finalement en fin d'année le nikkei il finit à moins 10,7% exprimé en monnaie locale donc il fait beaucoup mieux que l'indice esp 500 us ce qui du coup lorsqu'on applique la correction lié à la variation de la devise c'est à peu près match nul si je rajoute maintenant on va rajouter les valeurs françaises exprimé en dollars donc c'est un fonds i share qui s'appelle ewq qui est coté sur lui aussi sur donc sur le marché américain et voyez que ce fonds ewq qui est exprimé en dollars us donc là je me place toujours du point de vue de l'investisseur américain dans sa devise forte je vais toujours prendre 270 jours et ben il finit l'année à moins 11,4% donc il surperforme le sp500 d'à peu près 7% il fait beaucoup mieux que le sp500 malgré la baisse de l'euro face au dollar et ça ça s'explique tout simplement par le fait que le marché français était au départ beaucoup moins surévalué que le marché américain qui contenait moins de valeur technologique donc qu'il était plus résistant à un retournement du marché que le marché américain qui est ultra fragile du fait de ses valorisations extrêmes et de la part des valeurs techno qui est très sensible aux récessions au retournement de conjoncture donc au final l'investisseur américain qui se serait dit en début d'année moi je veux surtout pas entendre parler d'euros parce que ça c'est une c'est une monnaie faible qui est franchement mauvaise donc je vais surtout pas acheter de valeur européenne je vais rester sur mon marché américain et ben il aurait il a pris la mauvaise décision parce que le marché américain est un de ceux qui ont fait les pires performances de l'année exprimé en dollars face à d'autres marchés donc voyez que cet effet devise il faut il n'a pas de d'efficacité sur le moyen long terme alors maintenant je vais vous donner un exemple encore beaucoup plus fort qui est alors si vous demandez vous quel est le marché toujours exprimé dans la monnaie la plus forte de le dollar us qui a le mieux performé de tous les marchés sur cette année 2022 si vous n'avez pas la réponse je vais vous la donner c'est le marché turc alors vous allez voir le fonds ishaire turquie ce qu'il a fait cette année il est coté en dollars us on reste dans notre idée de coté en dollars us donc on va le je vais le placer sur 270 jours toujours toujours sur un an et voyez performance de ce fonds turc exprimé en dollars us qui finit l'année à plus 87,31% si je place à côté le sp500 donc on va revenir sur notre sp500 bas ça va ça va vous donner ce genre de graphique là je reviens sur 270 jours pour exprimer sur un an et voyez le l'écart à la fin donc là aussi notre investisseur américain qui se serait dit en début d'année 2022 moi je veux pas entendre parler de la turquie parce que ça c'est une des pires devises qui existent dans le monde il a raison de dire ça la turquie la lire turc est une des pires devises qui soit et ben il se serait complètement planté parce qu'il aurait raté une énorme opportunité sur le marché turc et au contraire il aurait perdu de l'argent en restant investi en dollars sur l'indice sp500 donc je vous montre ce graphique le graphique de notre fonds turc e-share sur 2022 vous voyez l'évolution il a gagné quand même plus de 100% par rapport à ses plus bas de mars et juillet sur le deuxième semestre 2022 donc superbe performance du marché turc pourtant la lire turc je vous disais que c'est une des pires devises qui existent au monde cette année la lire turc a perdu 30% face au dollar à peu près un dollar valait 13 13,5 lire en début d'année il en vaut maintenant 18,6 et il ya il ya à peu près trois ans la lire turc valait 5 dollars donc le son cours a été divisé en gros par 3,5 en l'espace on va dire en l'espace de trois ans donc voyez que même si une monnaie étrangère est très faible performe très mal ça n'empêche pas du tout le marché actions correspondant de bien performer exprimé en monnaie forte donc ça ça doit absolument pas être un frein ou un élément de décision dans vos choix d'investissement ce qui doit être un élément de décision par contre c'est les valorisations des marchés étrangers je vais vous montrer les différentes valorisations donc ici c'est un site de barclays qui propose le cape donc le per ajusté moyenné sur plusieurs années pour gommer les effets de cycle on en est à 28,9 en ce moment sur les usa on en est pour l'europe à 18,89 donc à peu près dans la moyenne de l'indicateur c'est encore un petit peu cher mais beaucoup moins cher que les états unis qui sont complètement surévalué la turquie elle se trouvait donc au début de l'année 2022 à des niveaux de l'ordre de 8 vous voyez 7,94 en février 2022 donc était un niveau très attractif et proche de ses plus bas historiques et aujourd'hui il ya un autre pays qui est le marché le moins cher du monde qu'on retrouve à ces niveaux c'est la pologne qui un peu un cape de 7,89 donc là il ya vraiment clairement une opportunité de moyen long terme sur ce marché et n'ayez surtout pas peur du fait que le zloty soit une monnaie faible ou une monnaie forte ou je ne sais quoi ça n'a aucune importance le là les parités zloty euros ou zloty dollars ça doit absolument pas influencé vos décisions d'investissement voilà pour ce que je voulais vous dire sur les liens entre marché actions et devises j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de noël à toutes et à tous